... Nous serons aujourd'hui des chastres collègues, donc des chastres collègues, architecte, professeur, critique connue et reculée, et qui donc va nous parler de la notion d'instruction. On a envoyé un certain document à lire sur le sujet pour vous préparer. Et nous allons continuer à suivre la conférence de Richard et suivre derrière un petit débat sur le sujet architecte d'ingénieurs qui ont été séparés dans l'enseignement au cours de l'ISOMI-FC, qui nous coûte aujourd'hui assez cher dans les concours internationaux puisque nous nous retrouvons souvent seuls devant des équipes prédisciplinaires mieux armées connues. Voilà, je laisse la parole à Richard. Merci Jean-François, merci à vous tous d'être là ce soir, merci à la Fondation Allian de m'avoir invité. J'espère que je ne vais pas trop vous décevoir, puisque effectivement, quand j'avais commencé à discuter avec Jean-François sur une conférence dans une agence avec des ingénieurs, j'avais pensé à ce thème, ce qui me préoccupe depuis plusieurs années. C'est un thème qui est très compliqué, je pense que vous allez voir, je ne vais pas du tout ce soir apporter des solutions, ce n'est pas du tout, en général, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais plutôt peut-être une sorte de questionnement. Et donc, ce thème sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, c'est ce mot, ce mot, instruction. Donc, ça vient d'un livre dont je vais reparler tout à l'heure, le livre de Jean-Luc Nancy, Dans quel monde vivons-nous ? Je ne sais pas si je vous conseillerais vraiment de le lire, en fait, mais vous allez m'écouter, je pense que ça va suffire. Voilà, donc, et ce philosophe qui vient d'une certaine, disons, mouvance de la philosophie autour de Lévinas, de Derrida, eh bien, il s'est interrogé, si vous voulez, sur comment faire avec les choses, comment faire avec les choses, comment faire avec le réel, mais faire, si vous voulez, sans, disons, imprimer, voyez, donc, une vision, disons, préconçue, comment faire, simplement faire avec les choses, avec le réel. Je vais revenir là-dessus. Alors, cette notion, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaillais dessus. D'abord, j'avais essayé de travailler, j'ai travaillé, pardon, avec mes étudiants à l'école de Versailles, dans le cas d'un studio. Je ne ferai pas voir les projets ce soir, parce que je les ai déjà fait voir dans une vidéo qui est sur Internet. C'était, donc, à l'occasion d'un colloque sur la philosophie et l'architecture, donc, j'avais présenté cette expérience. Ensuite, donc, il y a eu plusieurs articles que j'ai écrits, notamment sur Sana, dans Artpress. Effectivement, j'avais pensé que le travail de Sana, quelque part, vous voyez, pouvait, disons, être regardé en écho avec cette notion de destruction inventée par ce philosophe de Strasbourg, que je pense qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne connaîtront jamais. Mais voilà, on pouvait, donc, imaginer des rapports, vous voyez, entre cette manière de faire l'architecture et puis, donc, la notion inventée par Jean-Luc Bonsy. Et ensuite, là, très récemment, j'ai été, je viens d'écrire une petite monographie sur les frères Erès-Mathéus. Et je pense que, oui, voilà, eux aussi, ils sont donc complètement là-dedans. Mais je pense à un degré très, très différent de Sana. Et là, par contre, je vais peut-être développer avec vous, ce soir, en quoi l'architecture de ces deux portugais, qui sont aussi, vraiment, pas du tout philosophes, peut entrer en résonance avec celle de Jean-Luc Bonsy. Alors, voilà, la question que pose Bonsy, d'ailleurs, vous voyez, le livre ne s'appelle pas Structions, et il s'appelle « Dans quel monde vivons-nous ? » Monde au puriel. Et c'est vrai que cette question du monde et des mondes, c'est vraiment, donc, une question qui taraude à la philosophie, je dirais contemporaine, mais oui, la philosophie, voilà, la question du monde. Si vous voulez, vous voyez, par exemple, chez Platon, bon, eh bien, il y a un monde, point barre, tu vois. Et tu ne peux pas être hors de ce monde-là. Il y a le monde métaphysique, le monde des idées, et effectivement, donc, le monde physique, eh bien, il retranscrit simplement en réel ce monde des concepts, qui est un monde au-delà du monde, au-delà du physique. Pour lui, il n'y a qu'un monde. Je pourrais aussi citer un autre philosophe qui est encore plus intéressant quelque part, un philosophe classique, la Leibniz, lui, c'est pareil, pour lui, il n'y a qu'un monde. Et d'ailleurs, c'est lui qui a, donc, défini, justement, cette question du principe de raison, c'est-à-dire que toute chose a sa raison. Bon, je fais tomber mes lunettes, je suis la cause de mes lunettes, mais si je fais tomber mes lunettes, il y a aussi des causes. Et donc, si vous voulez, on peut, comme ça, comprendre complètement le monde, vous voyez, en remontant à la cause originelle. Et pour Leibniz, bon, parce que c'est un philosophe du XVIIe siècle, la faute originelle, l'acte originel, c'était le fait qu'Adam ait péché. Et donc, le fait qu'Adam ait péché, c'est ce qui entraîne, vous voyez, donc, tous ces actes, et qui fait que, quelque part, vous voyez, on peut concevoir le monde comme un livre, on peut, quelque part, prévoir le futur, on peut, parce que tout est préaté, tout peut être préaté, tout est préétabli, vous voyez, on peut, on remonte, donc, à une cause originelle. Et là aussi, c'est comme chez Platon, on ne peut pas sortir de ce monde-là. Et d'ailleurs, voilà, il invente aussi un truc vraiment super intéressant, je ne sais pas si je pourrais reprendre ce concept dans la conférence. Vous voyez, il dit, par exemple, voilà, le fait qu'Adam n'ait pas péché, c'est possible, tout à fait possible, peut-être Adam n'a pas péché, mais ce n'est pas possible dans notre monde à nous, vous voyez. Donc, et quelque part, le fait qu'Adam n'ait pas péché, c'est incompossible. Au Larco, avec le monde, donc, dans lequel nous vivons. Excusez-moi, peut-être que ça vous ennuie, mais je vais arriver, je vais arriver à créer, donc, aux questions architecturales. Et comment, on va voir comment, vous voyez, cette manière de voir un monde, ou des mondes, ça dénote, donc, d'architectures totalement, totalement diverses. Donc, vous voyez, Lennitz, toute chose à sa raison, donc, un monde qui renvoie, donc, à un acte original, Platon, le métaphysique, et aujourd'hui, voilà, donc, d'autres philosophes, mais pas forcément d'aujourd'hui, par exemple, j'ai mis, par exemple, sur ma table, Husserl, « La terre ne se meurt pas », parce que, justement, dans ce livre, si vous voulez, il y a un truc, je trouve, super intéressant, et j'espère pouvoir, là, encore, y revenir le long de la conférence. Vous voyez, il dit un truc vraiment hyper fort, j'en parle souvent dans mes cours, des fois aussi pour le contredire, mais il dit un truc super fort, si vous voulez, il dit que, voilà, quand on le vit tous les jours, eh bien, même si on est d'accord, même si on est d'accord avec Galilée, on ne va pas le remettre en cause, on ne va pas dire, « Attends, tu déconnes, on va te brûler », mais c'est pas possible. Donc, même si on est d'accord, donc, avec le fait que la terre tourne autour du soleil, si vous voulez, vous voyez, eh bien, quand on prend son petit déjeuner, vous voyez, quand on est à table en train de manger, eh bien, on voit le soleil se coucher, vous voyez, ou on le voit se lever, vous voyez. Il n'y a pas de... on ne voit pas la terre qui tourne autour du soleil. Donc, ça veut dire que, voilà, il n'y a quand même... il n'y a pas qu'un monde, vous voyez, il y a quand même, malgré tout, il y a des mondes, des mondes qui sont, effectivement, quelque part incompossibles, mais que nous traversons. Et on traverse, donc, constamment, des mondes totalement différents. Un autre exemple, c'est le livre de Netson Goodman, « Manière de faire des mondes », ça aussi, c'est un... c'est un livre sur lequel je travaille depuis longtemps, parce qu'effectivement, mon cours à l'Arsenal, depuis quelques années, s'appelle « Manière de construire des mondes », où, effectivement, vous voyez, il dit que l'artiste, ce qui est important chez lui, c'est pas tellement... je ne sais pas, ses tableaux, c'est pas tellement ça, c'est plutôt que, voilà, il porte en lui un monde, vous voyez, et il donne corps, il donne corps à ce monde. Il n'y a pas un monde donné, voilà, dans lequel on est plongé, mais c'est pas ça du tout, quelque part. L'artiste, effectivement, donc, il porte son propre monde à incandescence, mais chacun d'entre vous, vous voyez, vous êtes porteurs de monde. Voilà, donc, vous voyez, il faut réfléchir un petit peu à ça, donc, vous voyez, là, chacun porte son monde, en même temps, effectivement, il y a des mondes très différents qu'on traverse, vous voyez, ça donne comme ça, vous voyez, on commence à imaginer qu'on sort, finalement, du monde unique, donc, promis par les philosophes classiques. Autre exemple, encore, c'est celui de Derrida, qui, peut-être, là aussi, réfléchit, lui aussi, vous voyez, de l'unité, et il dit une chose qui va vous paraître bizarre, mais, voilà, il a réfléchi, s'il est sûr, dans l'écriture, il a, non, c'est pas l'écriture, la différence, excusez-moi, bon, peu importe, dans le sens de ses premiers livres, il a réfléchi à un truc, c'est le fait que, voilà, quand on dit « or », quelque part, ça n'a pas de sens, vous voyez, parce que ça ne veut rien dire, le « or ». Pour que le « un » puisse dire quelque chose, il faut qu'il y ait un « deux » qui le suivent, vous voyez, et, quelque part aussi, le « deux », il met, vous voyez, l'unité comme totalité du « un » en crise, vous voyez. Et donc, vous voyez, par cette sorte de paradoxe, il ne peut pas y avoir de « un », il faut un « deux ». Et s'il y a un « deux », eh bien, le « un », vous voyez, perd de son intégrité, voilà, c'est un petit peu le paradoxe de la question du monde unique, et c'est justement, voilà, ce qui fait problème, quelque part, dans la philosophie classique. Alors, le problème, peut-être, c'est que, voilà, quand on regarde à l'histoire de l'architecture, notamment l'histoire de l'architecture moderne, ou, excusez-moi, je n'ai pas mis en dévot, bon, d'accord, je ne réponds que quelqu'un d'autre, mais, voilà, mis en dévot, vous voyez, c'est... Voilà, c'est évident que, chez mis en dévot, voilà, il y a, quelque part, il n'y a qu'un monde. Tout à l'heure, je vais parler, donc, on peut dire, par exemple, dans une habitation, il y a un monde intérieur, on va revoir ça tout à l'heure, et puis, un monde extérieur, qui sont totalement antinomiques. Vous voyez, chez lui, quelque part, tout ce qui est creusé, tout ce qui est concave, vous voyez, dans l'habitation, eh bien, c'est une forme convexe, vous voyez. Il n'y a pas de hiatus, voilà, entre la manière dont on perçoit la maison à l'intérieur et puis la manière dont on la perçoit à l'extérieur. Vous voyez, il y a une sorte de transparence. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a ce très beau livre, de Colin Raul, La Transparence, qui est un livre vraiment fondateur pour bien comprendre l'architecture moderne, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, voilà, tout est unitaire, tout est unifié, vous voyez. Donc, il y a à la fois, vous voyez, tout, il y a à la fois, le dedans correspond au dehors, vous voyez. La construction, elle correspond, effectivement, donc, à la manière dont l'espace va s'articuler, puisque le pilotier cruciforme qui est porteur, il entre aussi dans la détermination de l'espace. Vous voyez, il y a un haut qui se sépare du bas. Et donc, voilà, tout est parfaitement, disons, séparé, et en même temps, tout est totalement articulé. Tout s'articule, et on est donc dans un monde, voilà, transparent, vous voyez, ouvert, qui n'admet aucune césure. Voilà, comme on le voit, donc, sur le plan, oui, donc, tout est fluide. Là, on passe, donc, sans aucune, disons, sans aucun drame, sans coupure, du dedans au dehors. Quelque part, vous voyez, disons, quelque part, chez lui, l'opposition entre le dedans et le dehors, eh bien, elle est résolue, vous voyez, elle est dépassée, pour reprendre un terme haiguelien, dans un espace qui est complètement fluide et totalement isotrope. Pareil pour la villa François, même chose, donc, oui, tout est... Il n'y a pas de rupture, l'espace de l'intimité, vous voyez, l'espace de là où on fait son petit déjeuner, où on mange peut-être débraillé, avec un peignoir tout haché, tout ça, ça fait qu'un, vous voyez, ça rentre, donc, dans une unité, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de diatus, vous voyez, entre l'univers de la nature, l'univers de la forêt, et puis l'intimité, dans ce qu'elle peut avoir de plus radicale. Tout est... Dénoué. Bon, autre exemple, je vais passer, lecture drive, là aussi, c'est pareil, vous voyez, d'ailleurs, je parlais du fait qu'il y a une totale, disons, harmonie entre la construction, le volume, et puis l'espace, on le voit quand on analyse, effectivement, la tour du lecture drive, il y a une structure primaire qui tient le bâtiment, ce sont des plateaux, ensuite, ces plateaux, donc, ils sont entièrement vitrés, on les voit de l'extérieur, donc il n'y a pas d'opposition entre le monde intérieur et le monde extérieur, et ensuite, il y a une structure secondaire qui va tenir le vitrage, et cette structure secondaire, donc, elle va accorder une texture à la façade. Donc, il n'y a pas d'opposition, pas de hiatus, tout est fluide, tout est complètement ouvert, parce que, justement, si vous le voyez, il n'y a, quelque part, qu'un monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un, là. Et tout, donc, concourt à l'organisation de ce monde unique. Voilà, donc là, maintenant, on va voir les projets d'aujourd'hui, enfin, bien sûr, c'est évident, c'est comme comparer une brosse à dents avec je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est intéressant, malgré tout, de faire des comparaisons, même si ce n'est pas vraiment comparable, comparer, effectivement, donc, mise en dévot avec des choses comme ça, les tâtes d'aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était construit, c'était, donc, articulé, mais en articulant, si vous voulez, et en construisant, vous voyez, quelque part, voilà, on perd, vous voyez, la spécificité ou la richesse des mondes, on articule les choses, on articule les éléments contradictoires, on dépasse les contradictions, et on arrive à un monde donc totalement unitaire. Là, non, vous voyez, eh bien, il ne s'agit pas du tout d'articuler, mais au contraire, donc, il s'agit, c'est peut-être la réponse la plus stupide, vous voyez, faire des tas, on fait des tas, et dans ce tas, donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du registre constructif, il y a quelque chose qui est du registre spatial, mais tout ça, tout ça, tout ça, ça s'organise, vous voyez, dans des mondes qui sont totalement différenciés. Bon, là, par exemple, la fondation de Louis Vuitton, c'est évident que, vous voyez, on n'a plus du tout, quand on est face au bâtiment, même si, le gâteau, donc, ce bâtiment, il est quand même très visible, très compréhensible, contrairement à d'autres, vous voyez, mais quand on est là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est vrai qu'on voit un amas de verres, vous voyez, comment arriver, effectivement, devant le bâtiment ? Oui, il n'y a pas de transparence, comme dit, c'est du verre, parce qu'il y a du reflet, et le reflet, effectivement, donc, empêche, vous voyez, donc, au regard de traverser, comme un rayon X, l'organisation de l'espace, et voir, donc, ce qui est porteur, ce qui est porté, vous voyez, là, non, ça se donne, donc, a priori, même si, effectivement, il y a une vraie réflexion constructive, en tout cas, elle n'est pas mise au premier plan, ça se donne, donc, a priori, comme une accumulation, comme un tas, un premier tas. Voilà, un deuxième tas, alors, celui-là, encore plus prononcé, et encore plus polémique, c'est le tas de gens nouvelles, donc, pour la philharmonie, mais là, effectivement, vous voyez, le bâtiment, on ne sait pas du tout ce que c'est, d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, même dans les deux cas, c'est que, vous voyez, la frontière entre ce qui est de l'ordre du naturel et puis ce qui est de l'ordre de l'artefact, elle est totalement effacée, vous voyez, c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant, c'est super, disons, symptomatique, le fait que les grands bâtiments d'aujourd'hui, vous voyez, ils se donnent comme des phénomènes naturels. Tout à l'heure, c'était pour guérir une forêt, et là, maintenant, pour nouvelles, c'est une colline, une montagne. Vous savez, je suis un petit peu fatigué en ce moment, mais au mois de janvier, quand je suis monté sur le toit, j'arrive là-haut, j'étais complètement épuisé. Vraiment, j'avais l'impression d'arriver sur un col, vous voyez, et puis de voir, effectivement, à la fois Paris, et puis Pantin, la banlieue, quelque chose de tellurique, c'est vraiment le sol qui monte. Vous voyez, tout ce qui a trait finalement aux éléments un petit peu fondamentaux de l'architecture, à la façade, le toit, tout ça disparaît, puisque finalement, on monte sur la façade ou on entre par le toit. Vous voyez, tous ces éléments, donc, sont totalement mis en crise et bien sûr, peut-être le plus intéressant, c'est la salle, puisque la salle, d'abord, quand on entre à l'intérieur de la salle, franchement, on ne s'y attend pas, vous voyez, on ne s'y attend pas à voir ce type d'architecture, ce type d'architecture. rien n'annonce, vous voyez, donc, cette salle, cette salle, c'est vrai qu'elle est quand même creusée dans le bâtiment, vous voyez, donc, à toute part, il y a deux éléments qui sont, en général, totalement opposés à l'architecture qu'on n'emploie pas, vous voyez, soit, effectivement, on fait un bâtiment et puis, on empile les choses les unes sur les autres, soit on creuse, ce sont deux registres, donc, complètement différents, et là, effectivement, c'est à la fois, donc, édifié, c'est à la fois érigé, mais c'est aussi creusé. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, rien, rien, je ne sais pas si c'est les photos de la salle, rien n'indique qu'on va rentrer dans cette salle, il n'y a aucun signe avant-coureur qui nous permet d'imaginer la forme de la salle, que ce soit, par exemple, on voit l'opéra de Garnier, quand on le voit de loin, on comprend les masses, on comprend la cage de scène, on comprend la partie avant avec l'escalier, on comprend la partie derrière, et là encore, chez Garnier, il y a les parties convexes, et bien, disons, permettent de comprendre les parties concaves, il n'y a pas de hiatus entre les deux. là, c'est un hiatus complet, ces deux mondes, d'un côté, le monde extérieur, ce sol qui se soulève, ce phénomène naturel, et puis, dedans, la salle qui est creusée, effectivement, on est stupéfié quand on rentre, parce qu'on ne peut pas du tout, on est vraiment, on passe quelque part, d'un monde à l'autre, le monde de Paris, du périphérique, du rapport entre Paris et sa banlieue, du rapport du bâtiment au territoire, c'est un monde, et puis après, un autre monde, complètement différent, sans aucune articulation, le monde de la musique, le monde de Boulez, de Debussy, de Wagner, et entre deux, aucun lien, n'a pas vraiment de construction, il n'y a rien à l'extérieur, n'a même pas ce gigantesque panneau, il n'a pas du tout de fonction constructive, il vient juste pour se placer au-dessus du périphérique, mais voilà, la forme externe, elle ne renvoie donc en rien à la forme interne, et donc là, vous voyez, ce sont bien deux mondes, complètement différents, qui sont associés l'un à l'autre, je ne sais pas s'ils sont associés, non, ils sont posés l'un contre l'autre, et on passe de l'un à l'autre, donc dans une sorte de violence, vous voyez, on est dans le monde presque, voilà, du périphérique, et puis on bascule complètement, donc, dans le monde de la musique, il y a au moins, quand on va dans ce bâtiment, on comprend qu'il y a au moins deux mondes, il n'y a pas qu'un seul. Autre exemple, le musée des confluences de Coppinelblot, bon, j'ai passé assez rapidement parce que je n'avais pas encore ma pesantive là-dessus, mais c'est vrai que vous voyez, autant le premier bâtiment, c'était une forêt, celui de Guéry, autant celui de Nouvelle, c'est une montagne qui pousse comme ça, vous voyez, et qui sort du parc de la Villette, autant là, donc effectivement, c'est un nuage et là encore, vous voyez, il n'y a strictement aucune relation quand on rentre dans le bâtiment entre le monde qui se déploie dans la salle et puis donc la structure nuageuse qu'on peut percevoir de l'extérieur. Voilà, donc c'est vrai que, vous voyez, à un moment donné, quand je commençais à réfléchir sur l'instruction, je me suis dit oui, c'est vrai, peut-être là, j'ai fait un truc vraiment super important, je vais être super connu parce qu'avec ça, je vais faire un truc impossible, je vais, bon, il y a eu la construction, il y a eu la déconstruction et puis moi, je vais lancer la structure. Mais en fait, je pense que, peut-être ça marcherait, mais je pense que les choses sont, il y a des choses qui sont peut-être plus, c'est plus intéressant, vous voyez, de se laisser aller, donc il y a une sorte de réflexion en oubliant ces plans de carrière sur ce qu'est l'instruction et effectivement, je ne vais pas m'arrêter, vous voyez, j'aurais pu après, effectivement, faire voir d'autres grands projets, le projet de résolver le moment, la tour triangle et d'autres projets, effectivement, qui renvoient, ou des projets de Renzo Piano aussi, pourquoi pas, vous voyez, qui renvoient, donc, un tout petit peu, donc, à la même façon de faire, je préfère m'interroger, si vous voulez, et me dire que finalement, l'instruction, c'est contemporain, mais ce n'est pas que contemporain, parce que vraiment, il y a une architecture de l'instruction, il y a une histoire de l'architecture, de l'instruction, et qui traverse l'histoire de l'architecture depuis le premier temps, vous voyez, mais cette histoire, c'est vrai qu'elle a été, je pense, elle a été bafouée, et on n'a pas voulu, on n'a pas voulu la voir, on n'a pas intéressé, les historiens vont peut-être à part quelques bâtiments, mais même, on n'en a pas tiré des conséquences, si vous voulez, vous voyez, et on va voir que là, c'est une histoire très hétérogène, vous voyez, puisque bien sûr, elle traverse, on trouve son origine dans les pyramides, vous voyez, effectivement, parce que la pyramide, c'est deux mondes complètement différents, c'est le monde de l'érection, puisque la pyramide, malgré tout, vous voyez, elle est construite, elle est construite pour résister au temps, et justement, elle résiste, de tant mieux, autant qu'elle était conçue, déjà, éboulée, et à l'intérieur de la pyramide, donc, il y a notre architecture, et celle-là, effectivement, elle n'est pas érigée, elle est creusée, et en général, c'est vrai que, même dans l'histoire de l'architecture, on n'en parle pas beaucoup, c'est le, d'un côté, effectivement, donc, il y a le bâtiment érigé, donc érigé, déjà écroulé, et puis, dedans, donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du creusement, de l'escalation, c'est, donc, tout ce qui a trait, donc, au tombeau, donc, c'est deux mondes, voilà, totalement différents, donc, le monde extérieur, avec ses pyramides, le paysage, le paysage qui l'entoure, et puis, donc, le monde interne, le monde dans lequel le pharaon vit éternellement, et ce monde-là, donc, il n'est pas érigé, il est creusé. Bon, pareil pour le mont Saint-Michel, il y a des parties qui sont érigées, des parties creusées, vous voyez, je n'aimerais pas trop m'attarder, mais surtout, surtout, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, finalement, que le mont Saint-Michel, c'est tous les châteaux, vous voyez, c'est vrai que, vous voyez, quand on voit les châteaux, effectivement, on les voit de l'extérieur, on voit des masses construites, mais, quelque part, ce qu'on oublie, c'est que, en fait, c'est construit, bien sûr, mais très souvent, il y a des kilomètres de souterrains, il y a des salles, il y a des salles souterraines, et très souvent aussi, c'est ça qui est assez, c'est pour ça que c'est un peu une histoire modiste dans l'architecture, c'est que très souvent, vous voyez, on a conservé, on a même reconstruit les châteaux détruits, mais on a oublié, vous voyez, donc, tous ces souterrains qu'on a laissés se détruire, un Okona condamné. On a par exemple, donc, ça, c'est le château de Chinon, donc, effectivement, c'est la tour du fort du Coudray, c'est un silo, comme ça, qui sort du sol, c'est vrai que les murs, bon, on pourrait, on va parler de ça aussi, c'est vrai que les murs des châteaux, en fait, c'est vrai qu'ils sont creusés, on le sait tous, depuis, donc, Louis-Cannes, puisqu'ils étaient, donc, énormément intéressés à cela, c'est vrai que, donc, le mur du château est creusé, donc, d'escaliers, de meurtrières, de fenêtres, et tous ces creusements, justement, ce sont des espaces servants qui permettent de qualifier les grandes salles servies, mais, voilà, même, mais au-delà, même des murs creusés, donc, il y a tout un système de souterrains, il y a toute une architecture critique, donc, creusée, qui poursuit le château, et très souvent, donc, cette architecture cryptique, vous voyez, elle a été oubliée, c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant de regarder aujourd'hui, comment, voilà, une architecture, effectivement, donc, elle peut définir deux mondes, un monde, donc, d'émergence, d'érection, et puis, au contraire, donc, un monde, donc, cryptique, d'escalation, de creusement. Je parle surtout des châteaux, parce que, c'est vrai que, j'ai relu comme ça, par hasard, 93 de Victor Hugo, et dans la tour Gauvin, vous voyez, il parle, donc, bien sûr, des souterrains, ça a beaucoup d'importance pour lui, et, voilà, on comprend, vraiment, tout de suite, donc, disons, ces deux mondes, voilà, totalement opposés, totalement, le monde, donc, du volume, du convexe, et puis, donc, un autre monde, un cachet de la grotte, du souterrain, du concade. Bon, autre exemple, donc, d'architecture creusée, bon, pour voir, elle n'est pas, c'est pas uniquement, un bâtiment en France, non, c'est vraiment, on a, partout dans le monde, je vais peut-être passer assez rapidement, mais c'est surtout, les constructions de Yaz, donc, en Iran, en fait, si vous voulez, les bâtiments, donc, ils sont érigés, ce sont des murs en adobe, donc, en pierre cru, en pierre cru, et en paille, qui sont érigés, mais sous les maisons, donc, il y a un espace qui est creusé, bon, très souvent, ils correspondent, mais, mais, mais souvent aussi, ils ne correspondent pas, parce qu'en fait, l'adobe, elle est posée simplement, elle n'a pas forcément besoin de fondation, elle est posée, donc, directement sur la terre, et donc, il y a deux parties, pratiquement, aux maisons, une partie, donc, érigée, et une partie creusée, et la partie creusée, vraiment, vous voyez, elle, elle, elle participe, voilà, de tout un univers de creusement, qui, malheureusement, qui, malheureusement, ne fonctionne plus, aujourd'hui, c'est-à-dire que, ces salles creusées, si vous voulez, elles sont rafraîchies par des bassins, et les bassins, donc, ils prennent leur eau, vous voyez, des montagnes que l'on voit, au fond de l'image, qui sont creusées de puits, et de drains souterrains, et qui apportent, donc, non pas de l'eau pour boire, mais de la fraîcheur, donc, à la partie souterraine, des maisons, vous voyez, il y a donc deux mondes, la manière, l'interaction, entre la partie escabée, et la partie érigée, c'est la fenêtre, donc, que l'on voit, l'arc que l'on voit, sous la fenêtre, voilà, donc, essayez de faire, vous voyez, la question de l'instruction, justement, qui n'est pas la construction, c'est essayer de faire coexister, de faire coexister, des mondes, non pas, voilà, ne pas, pas sur la table comme ça, et puis, établir un seul monde, c'est le geste, voilà, napoléonien, de Mison d'Héros, un monde, non, il faut arriver, donc, à trouver, partout, des différences, et puis, donc, à permettre, les coexistences, sans, forcément, vous voyez, passer par, des articulations, ça, c'est l'image, du film, excusez-moi, je me, merci beaucoup, voilà, donc, on voit, on voit très bien, vous voyez, c'est ça, ce qui est intéressant, ce rapport au monde, c'est-à-dire que, voilà, des fois, des fois, l'astronaute, il a la Terre sous lui, donc, effectivement, il est, de certaines façons, dans un monde, des fois, il a le ciel sous lui, c'est un autre monde, il y a le monde du bas, le monde du haut, et on est, et quelque part, voilà, comme on peut être entre deux eaux, vous voyez, l'astronaute, donc, il est entre ciel et terre. C'est vrai qu'en général, les bâtiments, ils ne nous donnent pas le choix, ils disent, il y a un bas, il y a un haut, alors que, justement, l'intéressant, ce serait peut-être ça, donc, être entre deux mondes, qui coexistent, le monde du haut et le monde du bas, et c'est vrai qu'il y a énormément, donc, de bâtiments, de nouvelles, qui travaillent là-dessus, par exemple, le centre des congrès de Tours, avec, donc, sa casquette, qui avance, comme ça, dans la ville, une casquette qui est légèrement réfléchissante, et qui permet, effectivement, donc, de réfléchir le sol, et surtout, vous voyez, quelque part, quand on entre, quand on passe, justement, sous le portaflo, eh bien, on se sent, vous voyez, donc, un petit peu comme le cosmonaute de tout à l'heure, vous voyez, entre deux mondes, le monde du haut et le monde du bas, mais des mondes qui ne s'excluent pas, et qui coexistent, qui ne procèdent pas, aussi, donc, du même. Ici, donc, par exemple, le dessous de la salle, vous voyez, qui se déploie, complètement, autant le bâtiment, vous voyez, quand on le regarde, donc, quand on arrive de la gare, il est presque comparable à une voiture ou un camion, il paraît tout petit, et puis, tout de coup, le monde du bas, qui se creuse, qui se réfléchit, donc, dans la coque en polyturanne des salles, la coque noire en polyturanne des salles, et donc, ce monde, qui est pourtant fermé, donc, par une enceinte qui paraît très petite, eh bien, tend donc à se constituer comme un infini, comme un paysage, vous voyez, quelque part, il ne se détermine pas, vous voyez, comme par rapport, donc, à l'extérieur, non, c'est une unité, comme on parlait tout à l'heure au début de la conférence, vous voyez, le 1, c'est une totalité, donc, on a un monde total qui se déploie sous le bâtiment, et ce monde total qui se déploie sous le bâtiment, eh bien, il coexiste, par exemple, quand on arrive sous la casquette à l'étage, au foyer, avec le monde du haut, et son au vent réfléchissant. Autre exemple, encore plus sidérant, c'est le projet de Lucerne, donc là encore, un travail sur cette opposition entre le haut et le bas, donc il n'y a pas un bas qui est défini, il y a un haut qui est défini lui aussi, c'est sous deux univers, voilà, qui coexistent, et on passe de l'un à l'autre, et en fait, il y a de l'eau, donc, au sol, tout autour du bâtiment, il y a des bassins, donc, autour du bâtiment, le lac est ramené, donc, à la fois, par des bassins, sur le parvis du bâtiment, mais même à l'intérieur du bâtiment, et puis ensuite, donc, il y a une toiture, dont la surface en aluminium est réfléchissante, et donc là encore, si vous voulez, on se trouve dans un entre-deux, qui coexiste, un monde du bas, et un monde du haut. il y en est plongé, voilà, entre ces deux mondes. Pareil pour la salle, enfin, cette salle, c'est vrai qu'elle est extrêmement étonnante, j'ai cru une photo, mais c'est vrai que quand on rentre dans la salle, on a l'impression qu'elle est toute petite, et puis après, on se retourne, et en fait, elle est gigantesque, parce qu'il y a donc, il y a une tribune, donc en haut, qui s'étend, dont on ne voit pas véritablement la limite, et là encore, donc, vous voyez, on est dans un système fini, alors c'est des formes finies, et puis on rentre, et à l'intérieur, ce sont des espaces qui tendent dans les finis, c'est-à-dire ce sont des espaces qui s'affirment, on a véritablement comme des mondes, comme des totalités, sans s'opposer, justement, à quelque chose d'autre, il n'y a pas d'opposition entre l'intérieur, et l'extérieur, on est à l'intérieur, c'est un véritable monde, qui se déploie à l'infini, et on est à l'extérieur, c'est un autre monde, qui se déploie, lui aussi, à l'infini. Je vais passer rapidement, aussi, pareil, sur la tour sans fin, pendant la tour horizon, bon, d'ailleurs, c'est déjà, le paradoxe, vous voyez, d'appeler une tour horizon, en plus, elle n'est pas horizontale, comme les repasses d'images de Melnikoff, elle est verticale, et il y a vraiment, une volonté d'arriver, donc, à concilier le monde vertical et le monde horizontal, et on est finalement placé, donc, dans un entre-deux, donc, on est sur des blocs, qui s'inscrivent dans le paysage, mais on est aussi projeté, donc, dans un monde de verticalité. et puis, enfin, donc, tout en haut, il y a encore ce miroir qui réfléchit le sol et qui fait qu'on est, donc, là encore, entre du monde, le monde du ciel et le monde du sol. Voilà, donc, là, en regardant, en prenant une nouvelle, vous voyez, on a vu, effectivement, vous voyez, des mondes intérieurs qui tendent à se développer dans des bâtiments qui sont pourtant, qui se donnent, qui s'affirment comme des objets, et, voilà, c'est un petit peu, peut-être, comme ça que je vais aborder, maintenant, Sana et Eres Matthäus, et Sana, notamment, le bâtiment de Lausanne, le Rolex Center, vous voyez, parce que le Rolex Center, voilà, vous voyez, c'est un bâtiment, c'est ça qui est assez fascinant, il n'y a aucune, vous voyez, il n'y a aucune articulation entre la manière dont on voit le volume de l'extérieur quand on est loin et le volume intérieur, c'est-à-dire que, et en plus, ce qui est assez fou dans ce bâtiment, c'est que, vous voyez, c'est un bâtiment qui n'a pas de porte à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas vraiment de fond d'articulation entre le monde du campus et puis, donc, le monde du Rolex Center, on a vraiment l'impression que pour rentrer dans le bâtiment, il faut être déjà dedans puisque les portes du bâtiment, les portes d'entrée, ne sont pas sur la façade, il n'y a pas de façade, elles sont donc à l'intérieur des cours. C'est vraiment deux mondes, vous voyez, l'intérieur et l'extérieur, ce sont des deux mondes vraiment, donc, sans commune mesure et là, bien sûr, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de paysages à propos de nouvelles à Tours, mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un paysage, et surtout un paysage, vous voyez, que l'on ressent physiquement, parce que quand on est dans l'espace, c'est vrai qu'on va gravir, donc, il y a une colline, vous voyez, on va monter, donc, sur la colline, vous voyez, parfois, il y a des chemins, vous voyez, comme dans les montagnes, qui sont en zigzag et qui permettent, donc, de monter, vous voyez, effectivement, on ne va pas parler d'intériorité ou de, je ne sais pas quoi, de dalles, comme on pourrait parler chez Le Corbusier, non, c'est vraiment un vrai paysage, donc, avec des reliefs, vous voyez, parfois, parfois même des précipices, presque, vous voyez, si on, là, là, si on tombe, voilà, vous voyez, et tout ça, c'est inclus, vous voyez, donc, à l'intérieur d'un bâtiment, un bâtiment qui n'a pas de porte, n'a pratiquement pas de fenêtre, vous voyez, puisque, effectivement, quelque part, voilà, c'est paradoxal, mais pour y rentrer, il faut déjà être dedans. Autre exemple, c'est les frères Matthäus, dont j'ai pas mal développé maintenant, et notamment, cette école, c'est un centre scolaire à Villanova, de la Barquinea, et là aussi, si vous voulez, les frères Matthäus, il y a d'autres projets, dont j'aurais pu parler, qui sont aussi très emblématiques de cette démarche, comme par exemple, le centre, le centre, le complexe scientifique de Furnard, c'est une, c'est une, disons, une construction qui reprend vraiment la forme traditionnelle des constructions, donc, de cette île des Sassorts, vous voyez, et dedans, et dans cette construction, il y a un chapelet de salles, et les salles sont creusées dedans, un petit peu comme les tombeaux, les pyramides, et elles sont complètement recouvertes de bois, et là, vraiment, là encore, vous voyez, il y a un bâtiment qui s'inscrit totalement dans son paysage, et puis, à l'intérieur de lui-même, il y a autre chose, un autre monde, et aussi, ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est que, vous voyez, c'est la manière dont les deux types d'espace correspondent, parce qu'il n'y a pas de porte non plus, on imagine qu'effectivement, les salles, elles forment une sorte de chapelet infini, mais elles sont creusées dans le bâtiment, et c'est l'intersection entre la forme concable de la salle et la forme convexe du bâtiment qui crée la fenêtre ou l'entrée. Bon, là, c'est différent, c'est une école, c'est un groupe scolaire, c'est vrai, c'est assez fascinant parce que cette école, elle est placée dans un jardin, dans un parc, avec une barrière, c'est vrai que de l'extérieur, on ne sait pas trop, enfin, c'est assez petit, donc on voit que c'est un bâtiment, on en fait assez rapidement, assez rapidement le tour, et donc, cette école, je vais vous faire voir le plan, donc, on entre, on entre par, par le bas, peu importe, on entre par le bas, donc tout autour, si vous voulez, vous voyez, vous avez des salles qui sont des salles mutualisées, donc il y a une bibliothèque, il y a une salle de gymnastique et par lesquelles on peut rentrer directement, et puis au centre, donc, les quatre salles qui sont en hélice, ce sont les salles qui correspondent au groupe scolaire, donc il y a une école maternelle, une école pour les petits, pour les moyens, pour les grands, et ce qui est vraiment fascinant, c'est que, enfin, peut-être que je ne suis pas très marin, c'est vrai, à peine rentré dans le bâtiment, je me suis complètement perdu, je ne savais plus où j'étais, et c'est vrai que c'est, vous voyez, c'est assez fascinant, vous voyez comment le bâtiment, il paraît de l'extérieur fermé, petit, on voit que c'est un bâtiment, et puis on rentre dedans, et on est plongé, vous voyez, dans un univers pratiquement infini, ça c'est une chose, quelque part, vous voyez, qui permet, je pense que, ça, c'est quelque chose que l'architecture, c'est là, c'est pas mon schéma, la différence des mondes, ça me paraît très abstrait, vous voyez, mais l'architecture, là, elle peut nous permettre de comprendre qu'effectivement, donc, on vit, on peut vivre dans des mondes très très différents, là, on peut se perdre, comme dans une médina, c'est pareil, la médina, elle est fermée par un mur, et vous rentrez, et puis, voilà, vous perdez, à moins d'avoir un guide, c'est difficile de s'y repérer, et là, donc, c'est la même chose, vous voyez, c'est un bâtiment, donc convexe, qui semble petit, fermé, vous rentrez dedans, et tout d'un coup, vous êtes plongé dans un univers infini. Là, il y a deux choses, ça me rappelle d'abord, je ne sais pas si vous avez vu ce film de... Alexandro Jelorowski, La montagne sacrée, vous savez, il avait pris les tours de Goritz et de Baragane, à Mexico, et donc, c'est des tours qui sont très fines, qui sont au béton plein, il n'y a pas d'intériorité, et donc, le personnage principal, il grimpait dans une des tours et puis il rentrait dedans, et quand il était dans ces tours hyper fines, vous voyez, il se développait, donc, un paysage, mais totalement onirique, avec des salles qui rappelaient l'architecture islamique, avec notamment une salle avec un bassin d'hippopotame dedans, vous voyez, cette idée comme ça, de l'extérieur, c'est tout petit, et puis, après, quand on rentre dedans, effectivement, l'espace se déploie, mais ça aussi, c'est une expérience, si vous voulez, je pense que chacun a fait, vous voyez, parce que, voilà, quand on est petit, qu'on habite, mais n'importe où, vous voyez, on peut habiter dans une grande maison, c'est vrai, on peut habiter aussi dans un deux pièces, même dans un H&M, vous voyez, et quand on rentre dans sa maison, même s'il n'y a que deux pièces, même s'il y a, parce que dans une maison, il n'y a pas que les pièces, il y a aussi, ce qu'il y a sous les meubles, vous voyez, sous les lits, sur les meubles, ce qu'il y a au fond des placards, au fond des tiroirs, vous voyez, donc c'est un espace complètement infini, et c'est vrai que, en tout cas, je l'ai ressenti, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, mais c'est que quand on sort de sa maison, et qu'on la regarde, on n'arrive pas à comprendre, vous voyez, comment l'espace infini, dont on fait l'expérience quotidienne, il peut se résumer, donc très banalement, à un cube avec un toit pyramidal, ou pareil, quand on habite dans un immeuble, comment un appartement infini, il peut trouver sa place, donc dans un immeuble collectif. Ça, c'est une expérience, et là, c'est une expérience que tout le monde a faite, cette traversée des mondes qui pouvaient paraître, peut-être tout à l'heure, assez abstraites, au début du cours, mais vous voyez que l'architecture, quelque part, elle peut, là, vraiment, éclairer cette notion philosophique de pluralité des mondes, sans passer, comme le fait Aurélien Barraud, par la physique, qui, effectivement, dit qu'aujourd'hui, en physique, eh bien, on peut difficilement, en tout cas, pour les hypothèses qu'on ne peut pas vérifier, plutôt que d'en choisir une, plutôt qu'une autre, eh bien, le physicien, il est fait coexister, si vous voulez, vous voyez, mais voilà, ce sont des cosmos, des visions du cosmos complètement différentes, moi, je ne peux pas les décrire, je ne les connais pas, je les élue, mais je les oublie, et par contre, nous aussi, vous voyez, dans notre expérience, eh bien, on rencontre, voilà, des mondes, voilà, comme disait l'Amnitz, ce sont des mondes incompossibles, le monde de l'intimité, et le monde de l'extériorité, alors, voilà, comment faire, de l'architecture, avec ça, et je pense que, quelque part, la grande force, aujourd'hui, des restes matéos, que je considère vraiment comme, sans doute, des architectes, parmi les plus importants, aujourd'hui, vous voyez, ils ont réussi, voilà, de projet en projet, donc, à domestiquer, cette incompossibilité, voilà, ça, c'est le couloir extérieur, qui dessert, les parties qui sont mutualisées, ça, c'est une salle, c'est la salle de gymnastique, et ça, vous voyez, ce sont les, ce sont les, les atribuables, les cours, je vous disais, c'est un espace complètement labyrinthique, vous voyez, il s'ouvre toujours, en plus, c'est fait d'une façon, enfin, le plan, il paraît super simple, vous voyez, bon, je ne sais pas, il y a un critique qui disait, c'est un plan minimaliste, mais non, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est, vous voyez, donc, on est plongé comme ça, dans un monde, qui tend à l'infini, dans lequel on est toujours appelé, donc, pour aller ailleurs, et on peut tourner en rond, en rond, sans jamais pouvoir se repérer, et après, donc, à l'intérieur de, vous voyez, à l'intérieur, il y a, il y a des degrés, enfin, quelque part, il y a des mondes, dans les mondes, parce qu'il y a le monde de la cour, des cours de récréation, dans lequel, effectivement, on se perd, et après, dans ce monde-là, donc, il y a le monde de chaque groupe scolaire, et chaque groupe scolaire, donc, il s'organise, autour d'une salle unique, très très haute, sous plafond, où on mange, où on fait des travaux pratiques, et autour de ces salles, de cette salle unique, cette salle de repas, viennent se greffer, donc, les autres espaces, c'est infini, vous voyez, on est d'abord dans un, on voit un objet, on rentre dedans, et puis, on rentre, on est plongé dans un univers infini, et puis, on rentre dans des mondes, qui sont encore des mondes, des mondes infinis, c'est un petit peu, c'est une image qui est assez fréquente, dans la science-fiction, notamment dans le livre, 2000 ans, l'auditiel des espaces, à un moment donné, effectivement, le monolithe qui tourne autour de Saturne, c'est un monolithe, il est tangible, et le vaisseau spatial rentre dedans, et il rentre, il rentre dans un univers, mais ça, voilà, mais ça, c'est une chose, on peut dire, c'est la science-fiction, non, c'est vraiment une chose, donc, qui est, quelque part, fondamentale, on n'habite pas un seul monde, non, c'est pas ça, non, monsieur Lennitz, moi, j'ai pas envie d'habiter dans le monde où Adam a pêché, et on peut, donc on peut, on habite, donc une multiplicité de mondes, et c'est bien, non, monsieur Missandeiro, je ne veux pas habiter un seul monde, et c'est bien de développer une architecture qui permet la coexistence de ces mondes possibles totalement différents. Voilà, toujours, cet appel, vous voyez, autre exemple, toujours de de Pérez Mateus, c'est une maison, donc, au Portugal, effectivement, cette maison, donc, elle, elle s'organise, là encore, dans l'opposition, donc, entre un espace externe, c'est cette, cette sorte de dune qui s'étend sur des kilomètres, qui est faite de sable très très fin, sur lesquels poussent des chaînes lièges et des pins, et donc, il y a, de l'extérieur, de la maison, on voit juste des murs blancs, on rentre dans la cour, c'est une cour circulaire, donc, c'est un monde en soi, et ensuite, vous voyez, dans l'interstice, entre la cour circulaire et puis, donc, la forêt de pins et de chaînes lièges, et bien, donc, la partie habitable, et là encore, il y a donc un autre monde, un enchaînement, un enchaînement, un enchaînement de monde comme pour l'école tout à l'heure. Le monde de la cour, le monde extérieur, un écran, qui amplifie, justement, le mouvement des fondaisons, des pins et des chaînes lièges. Autre exemple encore, c'est la maison de retraite à Alcacer, donc toujours au Portugal. Là aussi, donc là, vous les prenez, il y a, j'ai pas, excusez-moi, j'ai pas, j'ai différent les photos de l'extérieur, c'est vrai, je les ai pas mises, parce qu'il y a une façade, une façade sud qui est relativement plate, et après, effectivement, le bâtiment, on va le voir, voilà, le bâtiment, il serpente, il s'enfonce, il s'enfonce dans la colline, et il y a, bien sûr, donc, la détermination de deux mondes, vous voyez, côté extérieur, donc, un monde assez monumental, c'est un espace, disons, d'hospitalisation, c'est une maison de retraite, et puis, à l'intérieur, un autre monde, qui sait simplement capter la lumière de l'Est et de l'Ouest, et puis, vous voyez, entre les deux, les chambres, des personnes âgées, et ces chambres, c'est vrai que, vous voyez, elles n'ont pas de relation, vous voyez, directe avec l'espace de la cour, puisqu'en fait, les fenêtres, si vous voulez, elles sont placées latéralement, sur les loggias, et les loggias sont les interstices, vous voyez, qu'on voit entre les volumes, et donc, il n'y a pas de vue directe, donc, de la chambre vers l'extérieur, et donc, vous voyez, là encore, c'est un enchaînement, de monde, les uns dans les autres, le monde du bruit, de la ville, vous voyez, le monde de la cour, le monde de la communauté, et puis ensuite, donc, le monde de chaque chambre, de chaque personnage, ce monde qui porte avec lui, depuis des années, des années, et quelque part, toute cette architecture, elle est faite, pour le préserver, préserver le monde, dont je parlais au début, vous voyez, que chacun porte, en soi, préserver le monde, au lieu d'exposer, vous voyez, les choses et les gens, comme dans les bâtiments, de Miss Bondero. Voilà, et puis là encore, bien sûr, vous voyez, tout ce qui a trait, voilà, à la construction, est, ça va vraiment, gommé, effacé, vous voyez, parce qu'en fait, vous voyez, on ne voit pas les planchers, c'est une ligne, totalement, abstraite, puisque donc, l'embroisure de la fenêtre, est oblique, pour justement, ne pas avoir, pour pas complicitir le plancher, et puis donc, chaque chambre, elle se termine, par un placard, qui est donc, qui est plus haut, que le sol, et ce qui permet, donc, cette articulation, totalement, totalement abstraite, des volumes, comme si toutes les choses, étaient jetées, comme ça, les unes sur les autres, et on ne fait pas voir, du tout, les dents de béton, la construction, du bâtiment, vous voyez. Voilà, autre exemple encore, c'est la maison, à Porto, près des couvents, des Iromith, non, pardon, à Lisbonne, près des couvents, des Iromith, et là, quand on est devant, c'est vrai qu'on a l'impression, que c'est simplement, une maison moderne, vous voyez, comme ça, dans le corbusier, donc, il y a des planchers, sur pilotis, et puis après, il y a une façade tendue, une membrane, une façade libre, avec des ouvertures, en fait, non, pas du tout, il y a toujours le même, il y a toujours, on voit l'image, vous voyez, en haut à droite, vous voyez, le fait que les planchers, ils sont totalement cassés, brisés, pour pas qu'on puisse les lire, à l'extérieur, et dans la partie opaque, donc, en haut à droite de l'image, là, c'est une salle de bain, et un escalier, qui permettent ensuite, de monter, donc, sur la terrasse, c'est pour ça, effectivement, que le plancher n'est pas au mal niveau, mais on joue là-dessus, pour bien faire voir que, cette maison, voilà, c'est une imbrication, de petits mondes, chaque chambre, avec sa salle de bain, donc, elle est conçue, vous voyez, comme un monde en soi, les espaces, ils ouvrent les uns sur les autres, vous voyez, donc, il y a une imbrication, extrêmement savante, là, on n'est plus du tout, dans la transparence, on n'est plus du tout, dans l'espace isotrope, dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, tout est qualifié, on voit le plan, extrêmement complexe, on n'a pas idée, effectivement, quand on regarde de l'extérieur, et d'abord, ce n'est pas un plan, en fait, puisque la maison, elle se constitue, voilà, d'intimités, en trois dimensions, qui ne peuvent que difficilement, être rendues en plan, il faut dire aussi, que les flambathéous, ils travaillent presque, exclusivement, en maquettes, grandes maquettes, des maquettes en bristol, des maquettes en mousse, des maquettes en plâtre, et ils travaillent, donc, véritablement, ces espaces différenciés, qui cherchent, donc, à faire coexister, dans chaque projet, c'est la fente, qui surplombe, l'entrée, et ça, ces volumes, intriqués, ces mondes, qui se développent librement, en bas à droite, ça correspond, pas du pas au séjour, mais une salle de musique, une salle de jeu, sur laquelle, on donne des fenêtres, des autres salles, là, on voit, vous voyez, comment, chaque fois, sont réglés, les phénomènes, de brisure, de discontinuité, dans les planchers, pour justement, ne pas avoir, une construction, ne pas avoir de plan libre, c'est pas du tout, les plans libres, c'est vraiment, donc, des intimités, qui coexistent, qui s'articulent, d'une manière difficile, presque, les unes avec les autres, pour terminer, je vais peut-être faire voir, c'est quelque chose, qui est assez proche, finalement, de l'histoire, du dedans, du dehors, mais c'est plutôt, vous voyez, l'idée du monde du dessus, du monde du dessous, c'est encore, des mondes différents, et je vais commencer par piano, parce que, franchement, ce bâtiment de piano, je m'appelle très bien, il y a eu une pétition, je crois en 2005, en 2006, contre le bâtiment de piano, et cette pétition, j'en parle avec, d'autant plus la liberté, que je l'ai signé, finalement, je trouvais ça pas normal, il y a vraiment scandaleux, que le piano, mais qu'est-ce qu'il y a à faire, piano, côté de la corbusier, ça c'est une, ça c'est la pensée typique, vous voyez, donc, disons, la pensée typique, disons, classique, la pensée typique, moderne, vous voyez, donc, effectivement, il y a un monde, et dans ce monde, s'il y a le corbusier, il ne peut pas y avoir piano. En fait, justement, voilà, piano et le corbusier, ils coexistent totalement, vous voyez, donc, dans cette, dans cette, en ce lieu, puisque le corbusier, donc, il vient, il s'installe, donc, d'une manière tragique, vous voyez, au-dessus de la colline, et piano, lui, il vient, il vient, creuser, donc, la colline, tout en développant, en déployant, tout un univers qui est, qui n'est pas, véritablement, lisible, de l'extérieur. Ce sont deux manières, vous voyez, d'un côté, effectivement, on est quelque part dans l'érection, parce que, même s'il y a des complexes, si vous voulez, c'est pas pour la critiquer, au contraire, c'est un des plus beaux lieux qui se font au monde, vous voyez, c'est effectivement, quand on est à l'extérieur, on peut quand même comprendre, même si on va avoir une certaine émotion, on va avoir une véritable émotion en ventrant, vous voyez, on peut présager, ce qui va se passer à l'intérieur. Tandis que chez piano, non, tout est complètement enterré, creusé, donc c'est vraiment, donc, une architecture de l'excavation, mais quand on est à l'extérieur, donc on voit effectivement, comme l'a dit un critique, une façade de Tini, ou de, je sais pas quoi, de son commercial, mais après, quand on est dedans, c'est autre chose, c'est autre chose, effectivement, ce sont deux mondes qui coexistent, sans heure, le monde où Adam a péché, et puis celui, donc, où il n'a pas péché, le monde tragique de Le Corbusier, et puis celui, donc, au contraire, totalement délié, donc, de Renzo Piano, j'ai passé assez vite, un bâtiment qui disparaît complètement, on ne le voit pas, et puis on rentre dedans, et puis ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est justement ça, c'est que, c'est le sol, on va creuser dans le sol, il faut être une cave, non, c'est un monde de lumière, complet, qui s'étend, donc, effectivement, sous le sol, mais effectivement, quand on est là, vous voyez, on ne peut pas imaginer où on est, on est simplement dans un espace très lumineux, totalement ouvert sur le paysage, vous voyez, il y a encore, vous voyez, il y a un hiatus complet entre le monde intérieur, en plus, effectivement, c'est un couvent, le monde, donc, de la méditation, le monde intérieur, le monde affini de l'intérieur, et puis, donc, l'extérieur de la colibre. Alors, c'est deux manières, deux mondes complètement différents, qui coexistent, donc, de manière totalement pacifique, contrairement, finalement, aux architectes qui pensaient le pire en signant cette pétition que j'ai, je n'ai encore moi-même, en même signe. ici, par exemple, on a vraiment l'impression d'être dans une maison de prouvée, vous voyez, il n'y a aucune relation, aucune, vraiment, il y a une coupure, un hiatus, total, entre cette architecture enterrée, et puis, l'impression que l'on a qui est à l'intérieur. je vais terminer sur Pérot, notamment, effectivement, sur son petit mot bâtiment, sans doute, c'est de l'université des femmes de Corée, parce que là encore, vous voyez, un petit peu comme tout à l'heure chez Piano, on rentre, c'est une université, on voit dans les bâtiments, elle a dû être faite à la fin du 19e, début du 20e, c'est des bâtiments un petit peu classiques, d'université, c'est une université privée, vous voyez, donc, inspirée des universités anglaises ou américaines, et là, effectivement, plutôt que de faire un grand bâtiment, il s'est complètement effacé, il s'est complètement enterré, là, quand on est là, si vous voulez, vous voyez, on reste dans l'ambiance, donc du bâtiment originel, c'est un campus avec énormément de plantations et puis des petits bâtiments à l'échelle humaine et donc il y a juste une faille et donc quand on descend petit à petit sur la faille en suivant la très belle étude en trousse, tout d'un coup, on est confronté, mais c'est vrai que c'est... Oui, c'est un petit peu comme dans les films de science-fiction, vous voyez, on est là, tranquille, et puis tout d'un coup, on est plongé dans un autre univers, et là, c'est pareil, on était tranquille et puis là, on est plongé dans un univers avec une façade qui fait au moins 25 mètres d'eau et qui est gigantesque tout d'un coup, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère, il y a un monde ou là, que peut-être, là encore, qui apparaît qui n'était pas du tout le monde dans lequel on était plongé tout à l'heure, vous voyez, et puis on rentre dans le bâtiment et là, c'est autre chose, vous voyez, là, on voit, si vous voulez, sur la photo, sur la coupe, vous voyez, la manière de la faille qui traverse donc de part en part le bâtiment, effectivement, le bâtiment qui vient prendre la majorité de sa lumière sur cette faille et sur la coupe, on s'aperçoit, vous voyez, que le bâtiment, il se poursuit, vous voyez, donc au-dessous du sol et puis là, quand on est dedans et qu'on marche, tout d'un coup, on perd complètement les repères, vous voyez, donc on était rentré tout à l'heure par une faille mais là, c'est pareil, donc on a un bâtiment, vous voyez, qui s'étend à l'infini et qui prend une lumière zénitale. Là aussi, bon, j'ai parlé, il y a beaucoup de choses, de souvenirs, de souvenirs d'enfants, de Jodorowsky, il y avait aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les romans de Kafka, par exemple, et notamment dans le procès, la manière dont les espaces surgissent, vous voyez, et je me rappelle, notamment, dans le procès, à un moment donné, le héros, il est convoqué à son procès, bon, donc il y va, il a l'adresse du tribunal et puis, il s'aperçoit que l'adresse, ça correspond donc à une laverie, voilà, donc il rentre dedans puis les femmes sont presque nues, elles sont en train de travailler, couvertes de sueur, de savon et puis, il demande à une travailleuse où est la salle puis la travailleuse du monde vient de voir une porte, il ouvre la porte, il est plongé dans le tribunal, voilà, c'est cet espace-là, voilà, qui persiste, donc, dans nos souvenirs, dans la littérature, je pense, voilà, et que l'on voit qui a été portée par une histoire, voilà, oubliée de l'architecture qui refait jour aujourd'hui, donc, dans ces grands bâtiments, ces petits bâtiments, chez Perrault, chez Nouvelle, chez RS, Mathéos. Bon, je ne vais pas en parler de ça, juste peut-être, effectivement, ce projet-là, je trouve vraiment, vraiment, hyper intéressant, puis, je voudrais quand même rendre hommage à Dominique Perrault parce que, finalement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup étonné puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais d'organiser toute une exposition dans son agence et c'est vrai que, voilà, c'est quelqu'un sur lequel je vais travailler mais qui a su, donc, voilà, je ne sais pas comment il l'a fait mais qui a su parfaitement trouver le discours qui correspond à son architecture puisque tout dans cette exposition est présenté, donc, selon la thématique du sol, du creusement, du sol technique et effectivement, chez lui, il y a énormément, vous voyez, très souvent, les bâtiments disparaissent dans un paysage, vous voyez, sont très très peu présents, vous voyez, le vélodrome de Berlin, c'est vrai que, voilà, quand on voit le parc, on voit un parc, on voit un bâtiment assez minable, recouvert de métal, vous voyez, on repense à l'entrepôt pour les tramways et après, on rentre à l'intérieur et là, effectivement, c'est tout un, tout un nid d'hiver, tout un monde qui se déclore, le monde du sol, ça fait référence aussi à tous ces mondes mythiques infernaux, mais voilà, une sorte de réactualisation, une sorte de réactivation positive des mondes infernaux qui construisent donc notre mythologie chez le Pérou. Donc, c'est un très beau bâtiment, la maison, le bâtiment qu'il a perdu, c'est un projet concours qu'il a perdu, donc c'était juste une émergence, un iceberg avec des miroirs et ces miroirs permettant d'éclairer donc en sous-sol des salles et des salles donc correspondant au programme. Et pour terminer, moi, j'ai beaucoup parlé d'enfants et c'est vrai que depuis quelques années, enfin, c'est un truc, je suis presque addict à ça maintenant, je suis invité dans les jurys donc qui sont organisés par la parimone et puis le pavillon marcenal et franchement, chaque fois que je vois ces projets, je suis toujours sidéré par, vous voyez, cette puissance par cette puissance qui n'est pas forcément, qui n'est pas souvent utilisée mais par l'expérience spatiale justement des enfants et très souvent cette expérience spatiale je pense qu'elle est lobotomisée vous voyez, donc par l'architecture univoque là par exemple cette année-là je crois que c'était l'année dernière c'était dessine Paris dessous-dessus c'est-à-dire que imagine quelque chose pour le sous-sol de Paris et là, vraiment si on voulait vous voyez, imaginer des espaces autres co-existants il faut vraiment regarder ces projets là par exemple il y a toute une réflexion sur le fait que la terre est ronde donc les gens qui habitent en haut ils sont au-dessus des gens qui habitent en bas il a tout ce régime si vous voulez puisque dans le sol de Paris il est tapissé d'arbres des arbres qui poussent vers le haut et des arbres qui poussent vers le bas voilà là encore effectivement le centre le souterrain donc il reprend mais d'une autre manière la forme sphérique de la planète ça devient voilà une sorte de paradis de jeu un peu importe une spirale là encore vous voyez cette idée comme ça de forme qui permette de repousser les limites d'un espace fermé donc la spirale effectivement ça en est une pour lui permettre de se constituer donc comme une totalité comme une globalité comme une infinité je vous remercie des questions tous les exemples que vous avez montré en définitive sont des oppositions entre un monde extérieur et un monde intérieur beaucoup en tout cas travailler sur cette forme et présenter surtout sur cette forme l'opposition entre deux mondes c'est vrai que Nelson Goodman peut nous aider à ça mais Nelson Goodman il me semble la philosophie analytique de manière générale ouvre des portes bien plus grandes et les mondes sont multiples et énormes mais par contre ce qui est sidérant et ce qui est intéressant je pense c'est que systématiquement ce sont des mondes intérieurs à la recherche de la lumière tous sont à la recherche d'une forme de lumière et on le voit dans les exemples c'est encore plus vrai évidemment quand on envisage le travail de Dominique Perrault parce que lui il complexifie les choses et que systématiquement ce monde il existe grâce à la lumière intérieure qui a tout un travail sur la lumière et on le voit même chez Matthéus quand c'est simplement une école qui est réduite à sa plus simple expression et qui n'est ni plus ni moins que l'expression presque d'un village pour les enfants c'est une ville ville enfant presque la lumière participe beaucoup de cette qualité des espaces intérieurs et est-ce que c'est un élément justement qui que vous aviez perçu aussi ou non c'est pour moi toutes ces oppositions sont construites autour de justement cette présence et cette évocation de la lumière excusez-moi avant de répondre je pourrais faire une deuxième question si c'est possible je sais pas ce que ressentent un peu les autres c'est ce qui est passionnant c'est que on a pas souvent de nouveaux de nouveaux outils pour apprendre à réfléchir sur apprendre à réfléchir à l'architecture à réfléchir à finalement à ce qu'on fait à ce qu'on fait tous les jours dans la pratique c'est c'est je trouve ça je trouve ça assez déroutant et en même temps assez passionnant ça c'est assez excitant par contre ce que ça donne le sentiment à regarder ces projets c'est comme si bon je l'ai regardé pour la première fois en fait je me suis rendu compte que je les avais jamais regardés parce qu'en fait on sait pas les regarder on n'ose pas en parler je veux dire la Philharmonie c'est vrai que ça ressemble à un tas c'est très compliqué de réfléchir à ça pourquoi ? parce qu'effectivement peut-être c'est cette histoire de vouloir tout et rien de faire coexister un travail d'architecture avec un travail de paysage avec un travail de phénomène et en même temps symbolique avec des lectures d'échelle très différentes je trouve ça assez intéressant de commencer à essayer d'en parler essayer de réfléchir à ça moi ça me donne le sentiment que on pourra prendre de ça pour véritablement s'en servir comme expérience et aller de l'avant dans l'architecture on va avoir besoin de désapprendre c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de quitter notre propre monde à nous c'est-à-dire ce monde en soi que chacun porte pour pouvoir accéder finalement à cette sorte de schizophrénie de projet où on est à la fois à la fois en creusement en anguillement mais en même temps on fait les deux et donc ça nécessite d'être un enfant et d'être un enfant de repenser notre pratique comme une expérience relativement nouvelle et j'essaie de faire un petit tour avec Gaïa je trouve ça passionnant justement parce qu'elle remet en cause nos savoirs et donc finalement remet en cause nos titres pour faire un tas finalement est-ce qu'on a besoin d'être constructeur architecte finalement redéfinir le cadre de notre exercice est-ce qu'il ne s'agit pas plus ensemble de réfléchir à effectivement comment faire coexister des mondes ou des approches sans qu'elles s'altèrent pour nous faire aller un peu de l'avant d'accord oui c'est vrai je peux répondre à la question sur la lumière je ne sais pas si est-ce qu'elle est fondamentale par rapport à cette histoire de monde qui coexiste oui c'est vrai que la lumière il faut la prendre très au sérieux si vous voulez c'est vrai que j'ai fait voir la lumière chez les frères Matthéus avec cette histoire les chambres donc des personnes âgées qui ne sont pas exposées qui ne sont pas exposées au gouvernement direct qui ne sont pas exposées au sud elles sont exposées à l'est ou à l'ouest et en plus c'est le mur sud qui va renvoyer la lumière dans leur chambre oui c'est vrai qu'il y a un savoir un savoir artificialiser la lumière pour que justement pour arriver à différencier les mondes le monde disons le monde où on est sous la lumière solaire et puis après un monde plus complexe où cette lumière donc elle est tamisée diffractée et qui trouve ses caractéristiques propres à travers donc ce travail de dénaturalisation c'est vrai qu'il y a les frères Matthéus mais aussi bon effectivement j'aurais pu parler de lui j'aurais pu faire le cours sur lui il y a aussi une nouvelle avec des filtres et c'est pas uniquement les modernes c'est vrai que quand on voit quand on réfléchit au gothique par exemple et au vitraux c'est vrai que là aussi c'est pareil quand on parle de l'architecture gothique très souvent on regarde Panofsky puis on voit la construction on voit et on voit la structure de la cathédrale se réfère donc à la somme théologique et puis qu'on est dans un seul et même monde alors qu'en fait il y a d'autres historiens qui ont plus ou des philosophes qui ont plus travaillé justement sur vous voyez l'architecture gothique mais avec le vitrail et avec vous voyez cette dénaturalisation de la lumière et là ce qu'on voit c'est moins justement vous voyez voilà lumineuse spécifique qui est définie par ce travail du vitrail et plus qu'une ambiance un monde un monde qui est vraiment créé sans relation et quelque chose qui vient un petit peu contredire vous voyez la structure de la cathédrale que l'on perçoit parfaitement de l'extérieur et de l'intérieur mais il y a une rupture et cette rupture donc c'est le vitrail et c'est évident que les personnes les fidèles qui utilisaient ces cathédrales à l'origine ce qu'ils voyaient donc avant tout c'était ce monde différent de résonance de luminaires différentes c'est ça qu'ils voyaient beaucoup plus que la structure voilà donc effectivement il y a des manières de voir la lumière c'est vrai que la lumière peut-être c'est vrai que il y a la question de la lumière puis il y a aussi la question de la vue voilà il y a cette question là je pense que ça aussi peut-être il serait temps vraiment que voilà même parce que même réglementairement si vous voulez vous faites une fenêtre il faut une vue vous voyez on ne peut pas faire des immeubles de bureau sans vue alors peut-être les exemples que j'ai vous ai fait voir ils permettent de réfléchir un petit peu à chose c'est vrai que dans les maisons à IAS par exemple il n'y a pas de vue et puis en général dans toutes les villes du bassin méditerranéen il n'y a pas de vue dans la maison à Patio Romaine il n'y a pas de vue dans la maison grecque il n'y a pas de vue dans les maisons à Gardaria il n'y a pas de vue dans les maisons à IAS il n'y a pas de vue il n'y a pas de fenêtre il n'y a que des murs effectivement on est dans la ville il n'y a pas de c'est pas c'est pas perméable vous voyez donc il y a des murs qui coexistent mais qui sont pas disons mais qui coexistent mais qui sont qui sont pas exposés les uns par rapport aux autres vous voyez donc ça je pense que oui oui c'est vrai qu'il y a des choses comme ça peut-être il y a des verrous voilà qui faudraient enfin je dirais pas qu'ils doivent qu'ils doivent sauter parce que c'est pas c'est pas simple mais il y a des choses qui seraient à penser pourquoi pourquoi la fenêtre pourquoi l'ouverture c'est d'un vue pourquoi c'est pas uniquement la lumière vous voyez ou pourquoi effectivement quand on pourquoi une fenêtre s'il y en a une pourquoi ça ne donnerait pas vous voyez uniquement donc sur l'intériorité de la maison plutôt que sur sur l'extérieur pourquoi pourquoi a priori il va y être toujours je la répète exposé c'est un mot dur exposé puisque en antiquité exposer quelqu'un ça voulait dire donc voilà exposer un enfant ça voulait dire le mettre au soleil pour qu'il meure pour qu'on n'ait pas à commettre le crime de le tuer et effectivement on peut dire que voilà c'est sûr c'est là-dessus quelque part que tout est fondé aujourd'hui sur l'exposition des gens vous voyez ils sont vus ils voient de leur fenêtre et ils sont vus à leur fenêtre donc peut-être il faudrait vous voyez tout ça effectivement c'est pour dire qu'il n'y a qu'un monde donc peut-être il faudrait réfléchir à ça avec toutes les applications que ça peut avoir vous voyez relativement librement la fenêtre l'ouverture ça peut apporter de la lumière mais c'est pas forcément la vue notamment je me rappelle Aya's par exemple c'est incroyable vous voyez parce que des fois c'est des tout petits trous bon j'ai fait voir une grande fenêtre tout à l'heure mais des fois dans les maisons c'est des tout petits trous et la lumière elle est canalisée elle est réfléchie et puis elle permet effectivement d'éclairer complètement l'espace et on n'a pas du tout l'impression donc d'être sous terre on est vraiment dans un monde protégé donc dans un monde complètement infini et sans relation donc avec l'extérieur et un monde qui se définit en lui-même et pour lui-même qui n'a pas besoin de se définir par opposition donc à un monde extérieur voilà donc je pense qu'il y aura répondu à votre question sur la lumière qui est une question vraiment intéressante parce que justement enfin je le répète il faut bien comprendre ça la lumière c'est la fenêtre la lumière c'est pas la vue peut-être qu'il faudrait réfléchir un jour donc comment imaginer des ouvertures qui amènent de la lumière qui rendent un espace complètement viable mais sans forcément donc voir sans forcément connecter tous les espaces pour qu'il participe d'un monde mais faire en sorte effectivement que de multiples mondes puissent se développer l'autre chose bon c'était plus un commentaire qu'autre chose mais bon sur la schizophrénie voilà je sais pas trop je sais pas trop quoi répondre mon intervention je trouve qu'elle se suffit pratiquement elle-même je vois pas trop ce que je pourrais ce que je pourrais rajouter enfin l'idée c'est pas c'est pas non plus la schizophrénie si vous voulez justement d'ailleurs c'est Aurélien Barraud qui en parle dans quel monde vivons-nous donc il parle de la tragédie vous voyez et en fait la tragédie ça repose aussi sur le fait que par exemple dans la tragédie donc la guerre non vous voyez son problème justement c'est ça c'est qu'il n'arrive pas à faire coexister le fait qu'il soit à la fois un roi et un père c'est son deux mondes qui devraient coexister normalement et pour lui il n'y a pas deux mondes il n'y en a qu'un donc il est roi et donc étant roi il ne peut pas reconnaître le monde dans lequel il est père et donc il sacrifie sa fille je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais il n'est pas forcément question de schizophrénie il est question la schizophrénie je pense au contraire elle est du côté du monde unitaire pas du côté de la multiplicité des mondes et pas du côté de personnes qui seraient capables de vivre à l'harmonie dans plusieurs mondes et puis d'une architecture qui permettrait à ces différents mondes de se développer mais de persévérer dans leur être d'être poussés à leur paroxysme il y a une notion de parcours dans les bâtiments que vous avez présentés qui fait aussi qu'on a justement différents points de vue d'un seul et même bâtiment par rapport à une vision très statique d'un ministre Vandero et d'une recherche qui était très différente et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de projets ont tendance à rechercher et justement est-ce que ça ne contredit pas à cette à cette diversité de points de vue sur un seul et même bâtiment sans avoir en dehors de l'intimité qu'on peut avoir avec le lieu mais c'est une façon en fait d'aborder un lieu enfin moi c'est ce que j'ai un peu conclu non pourquoi pas chacun comprend ça chacun l'aborde à sa façon chacun se l'approprie à sa façon c'est vrai que moi j'ai pas personnellement j'ai pas parlé de parcours parce que le parcours on l'a aussi bien chez le Corbusier vous voyez qui est quand même un architecte qui procède la transparence là c'est pas vraiment un parcours bon oui pourquoi pas mais pourquoi pas oui c'est vrai mais enfin plutôt c'est pas vraiment c'est pas vraiment un parcours ce sont des espaces plutôt qui se donnent comme des espaces infinis qu'on peut parcourir à l'infini même si on est cloué sur un fauteuil ou sur un lit si vous voulez on est dans un monde qui se déploie à l'infini son propre monde qui n'a pas forcément de connexion donc avec le monde extérieur bon c'est le cas de la chambre bon je suis pas entré dans les chambres mais bon la chambre vous voyez de la maison de retraite d'Aéros Mateus bon c'est les chambres des gens qui sont dans les maisons de retraite donc en général c'est vrai qu'on ne laisse pas dans la journée dans les chambres mais certains s'y restent mais vous voyez peu importe il est dans son monde il peut effectivement donc trouver en lui même vous voyez toutes les ressources possibles pour développer son monde interne c'est plus l'idée c'est plus l'idée d'espace potentiellement infini que des espaces parcourables parce que finalement c'est vrai que l'espace de Mateus l'espace de l'école c'est très petit vous voyez mais par contre c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de profusion de bâtiments vous voyez à l'intérieur c'est un labyrinthe effectivement oui c'est un vrai c'est un vrai labyrinthe je sais pas comment ils font avec les enfants parce que j'imagine enfin peut-être je suis pas très malin mais j'imagine qu'il y a des enfants qui se perdent qui doivent pleurer comment ? une formation d'enseignement voilà oui je sais pas enfin en tout cas il paraît que cette il paraît qu'en tout cas cette expérience là elle est suivie donc par des enseignants d'Arvin dans sociologie anthropologie qui suivent donc les élèves parce que ce sont des choses très très différentes si vous voulez c'est un établissement vraiment expérimental totalement exploratoire et donc ils cherchent à savoir qu'est-ce que ça va donner c'est vrai parce que c'est pas une école bon c'est vrai que même si effectivement en général quand on fait une école à Paris on peut pas voir les enfants mais les enfants ils peuvent voir l'extérieur si vous voulez c'est pas du tout proscrit vous voyez d'ailleurs les fenêtres avec la classe il faut qu'elles aient des vues là effectivement la vue c'est sur la cour vous voyez il n'y a pas donc la vue c'est sur la cour et puis aussi c'est vrai que bon à Paris par exemple on ne peut pas faire ce bâtiment parce que les cours de création il faut qu'elles puissent être surveillées vous voyez c'est toujours le système panoptique qui domine tandis que là non tout est fragmenté découpé voilà donc c'est un espace qui est potentiellement infini tous les espaces que j'ai montré effectivement vous voyez par le jeu et c'est pas forcément le parcours oui ça peut être le parcours vous avez raison mais vous voyez ça peut être la lumière ça peut être le reflet ça peut être la profusion des volumes c'est pas toutes ces choses là qui vont donner donc une caractéristique à ces espaces internes bon ben je vous remercie de m'avoir invité c'était trop gentil merci applaudissements 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 encore une question à tous les données rendez-vous au prochain rendez-vous de la fondation qui est le 1er décembre qui est on sera en plein COP21 donc ce sera une conférence de Franck Galland sur la résilience urbaine et les changements climatiques c'est à dire comment comment faudra-t-il adapter notre construction nos villes au changement climatique venir puisqu'il y a peu de chances qu'on ne dépasse pas les 2 degrés prochainement si vous avez on commence à voir avoir prendre des articles pertinents sur le sur la crédibilité économique d'une réduction d'un plafonnement à 2 degrés à plus de 2 degrés à horizon 50 ça semble impossible à obtenir donc il faut se préparer à trouver des configurations des dispositifs urbains et constructifs pour faire face à ce qu'on a connu la semaine dernière dans le midi et ainsi de suite donc il va nous parler de tout ça c'est un spécialiste il va nous parler à la fois des problèmes climatiques et à la fois la manière dont on peut essayer de les prévenir voilà mais dans la construction alors le premier dessin à la même heure il va nous parler de l'esprit de l'esprit il va nous parler Sous-titrage FR ?